Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Coucou maman, tu vas être content, j'ai enfin une bonne nouvelle, tu te rappelles que j'avais postulé pour un boulot de nuit dans un bâtiment de la ville ? Eh bien figure-toi, qu'on vient de m'assigner à l'aquarium municipal, c'est génial non ? Comment ça ? Arrête, tu me fais marcher, ça saurait si c'était aussi dangereux que ça. Mais allez, arrête de te faire du mouron pour rien, ça va aller, je vais glander toute la nuit, peinard. Ouais. Mais non, t'inquiète, bon allez, je dois aller me préparer, à plus tard. Ouais, ouais, c'est ça, bisous, bisous. Bon alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi le responsable, il m'a donné un Walkman, avec une note qui dit à bien écouter avant de venir à l'aquarium. J'ai même pas encore commencé que c'est déjà prise de tête. Oh et puis tiens, je l'écouterai une fois que je serai tranquille à mon poste cette nuit. Ça peut pas être aussi important que ça, de toute façon. Bon alors, guichet, boutique, non. Un salle d'observation, salle de gamme, bah non. Ah, j'ai aucune idée d'où je dois aller. Ça fait vraiment plaisir de voir que personne ne s'est pris la peine de venir m'accueillir pour ma première nuit. Ah, bande de bras cassés, je te jure. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand mot... Ah, tiens, il y a quelqu'un. Bonjour, madame. Je suis le nouveau gardien de nuit, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la salle d'observation ? Eh oh, madame. Oh, vous êtes sourde ou quoi ? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça ? Euh, Nathalie, c'est ça ? C'est bien ce qui est écrit sur votre badge. Nathalie ? Allô ? Euh, est-ce que vous pourriez m'indiquer la salle d'observation ou la salle de garde ? Enfin, peu importe comment vous l'appelez. Allô ? Arrêtez de me regarder, répondez-moi, putain ! Super, mais merci pour rien, hein. Elle sert vraiment à rien, elle. C'était un peu la galère, hein, pour la vie jusque-là. Bon, allez, je vais pouvoir écouter son message, tranquille. Un bookman en 2024, mais n'importe quoi. Bon, allez, c'est parti. Bonjour à toi, mon successeur, et bienvenue dans cet ancien aquarium municipal. Le pauvre n'a plus aussi beau de mine. Tu aurais dû voir ce lieu il y a très longtemps. Il était si beau, si étincelant et à la pointe de la technologie. Ici, il y avait les plus beaux poissons, les plus belles espèces de mammifères marins, et tous vivaient dans le grand luxe. Même les tout petits poissons clowns avaient le droit à un très très beau bac, pour te dire. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Celle-ci s'est passée il y a cinq ans maintenant. Et tu verras que ça a été vraiment, mais vraiment la faute à pas de chance. Déjà, le propriétaire, bon, on va le dire, il partait mal. Vraiment, vraiment très mal. Certes, le bâtiment est très beau. Enfin, du moins, il était très beau. Mais il a dépensé beaucoup, beaucoup trop par rapport à son budget. Il s'est endetté pour essayer de construire le meilleur du meilleur. Et résultat, il s'est retrouvé avec la plus grosse hypothèque que sa banque n'avait jamais vue de toute sa vie. La preuve, de source sûre, je sais que cette hypothèque était tellement grande que ses banquiers l'avaient surnommée l'hypopothèque. Et c'est vrai en plus que je ne dis pas ça pour te faire rigoler, même si j'imagine que tu as dû avoir un petit sourire. Bon, on va essayer de rester sérieux, s'il te plaît. Alors, si tu prends en compte cette énorme hypothèque, plus les quelques meulots aux accidents qui ont eu lieu ici et là, eh bien, ça donne un super cocktail explosif pour que les clients ne viennent plus. Et au final, eh bien, ils perdent tout. Et là, tu t'imagines sûrement les trucs vraiment horribles. On est dans un accord municipal. Qu'est-ce qui peut arriver ? Est-ce qu'un requin a bouffé un soigneur ? Est-ce que l'un d'entre eux s'est pris une décharge électrique de la part d'une anguille électrique ? Non, pas du tout. Ce sont des petits accidents, tout bêtes. Mais alors, vraiment, vraiment tout bêtes. Mais même aussi petits et nuls que soient-ils, eh bien, il y en a eu trois qui ont été mortels. Et je dois dire que ça devait être un petit peu honteux de mourir comme ça. Et tous les autres qui se sont juste fait très très mal, ils ont poursuivi le directeur en justice pour faute professionnelle et non sécurisation du poste de travail. Non mais je rêve où il vient de dire que trois personnes sont mortes par accident dans cet aquarium. Ou enfin, le fait que le propriétaire ait fait faillite, et que quelques petits accidents arrivent, ça je peux comprendre à la rigueur. Mais j'ai l'impression que cet Uluberlu prend les choses un peu trop à la légère. Je te jure, des fois, il y en a qui sont vraiment, mais vraiment feignants pour inventer des accidents et sortir des procès comme ça, tout va ? Perso, je suis sûr que la plupart d'entre eux n'avaient strictement rien. Ils ont inventé des merdes juste pour... pour faire chier le directeur, et surtout, pour lui prendre le plus de sous possible. Mais le pauvre n'avait déjà plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il donne ? D'ailleurs, est-ce que tu le plains là tout de suite ? Est-ce que d'après toi, ce pauvre directeur n'avait pas mérité cela ? Eh bien, si la réponse est oui, ça tombe bien, car tu vas pouvoir le plaindre. Oui, oui, tu vas le rencontrer. Et tous les autres aussi. Bon, je m'explique. Est-ce que tu crois au paranormal ? Au fantôme, au spectre, appelle ça comme tu veux. J'espère que la réponse est oui, car ce soir, tu vas en voir. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement à tous ces employés ? Ne t'inquiète pas, tu le sauras en temps et en heure, même si, à mon avis, tu n'aurais pas spécialement envie de le savoir. J'ai l'impression d'être tombé sur un sacré rigolo. Les blagues vaseuses du type hippopothèque, ça passe encore, mais qu'ils me prennent pour un con, là, j'apprécie largement moins. Bon, s'ils continuent à me raconter des conneries, je vais prendre mes clics et mes claques et me casser d'ici. Mais bon, ce lieu est un petit peu hanté, et tu vas passer une sacrée soirée. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Enfin, je suis avec toi, avec ce Walkman. Du moment qu'il ne tombe pas à court de pile, eh bien, tu pourras m'écouter aussi souvent que tu veux. Je t'ai préparé une petite liste de règles que si tu suis à la lettre, tout se passera bien. D'ailleurs, je l'ai mis aussi en format papier, si tu le désires. Elle sera dans le troisième tiroir de ton bureau. On va la lire ensemble, si tu veux bien, d'accord ? Allez, tu es prêt ? Alors, c'est parti. Règle numéro un, essaye de ne pas porter trop d'attention aux employés. Enfin, du moins, aux ex-employés. Car, comme je t'ai dit, quelques-uns d'entre eux sont morts ici, et ils prennent encore leur boulot très, très à cœur. On va commencer par le premier. Le soigneur, comme j'aime bien l'appeler. Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Sans fantôme aime bien se promener ici et là, dans les grands bassins. Bon, allez, je sens que je vais balancer son Walkman à la poubelle et me préparer à rentrer chez moi. Il s'est cru dans un film d'horreur, l'ami, ou quoi ? Le premier employé que je vois, je lui demanderai « Hé, salut Casper ! Ça roule dans le monde des fantômes ? » En fait, c'est tellement risible que je vais m'amuser à tout écouter, tiens. Tu ne peux pas te tromper avec les autres ? Lui, il vole. Enfin, techniquement, non. Il ne vole pas. Disons qu'il nage dans des bassins vides, donc tu as l'impression qu'il vole. Bon, je sais, ça ne veut rien dire. Mais essaye de suivre, s'il te plaît. Lui, c'est tout simple. Dès que tu le vois, ne rentre pas dans le bassin. Sinon, il va toquer sur la vitre pendant des heures et des heures jusqu'à ce que tu partes. Des fois, si tu passes devant, il peut te faire un petit coucou. Mais rien de plus. Il n'est absolument pas dérangeant. Alors, pour la petite histoire, lui, il paraît, mais je ne suis pas sûr à 100%, qu'il se serait noyé en nettoyant un aquarium. Tout simplement. Oui, je sais, c'est une mort à la con. Mais tu sais combien ça pèse les bouteilles qu'il a sur le dos ? Très, très, très lourd. Alors, quand son tuyau s'est retrouvé percé et qu'il n'a pas eu le temps de remonter, eh bien, il est mort devant tout le monde. Oui, il est mort. Il est mort devant les touristes qui, de plus, pensaient qu'ils insistaient à une représentation de balai aquatique ou je ne sais quoi encore. En fait, ces cons sont restés plusieurs minutes à le filmer avec leur téléphone plutôt que d'essayer de l'aider ou alors au moins appeler à l'aide. Ouais, je pense que là-dessus, nous sommes d'accord pour dire que parfois, l'être humain est très, très, très con. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de se refaire, hein. Mais passons. Ensuite, tu auras aussi l'agent d'entretien. Lui, par contre, il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle comment, déjà, lui ? Il avait un badge sur lui avec son nom... Je crois que c'était Philippe ou... Phil ou quelque chose dans le genre. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Lui, il répare les machines. Alors, si tu le cherches, il sera probablement dans la salle où il y a tous les filtreurs. Bon, la plupart du temps, il fait semblant de nettoyer des filtres imaginaires, alors il ne portera absolument pas attention à toi. Lui, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Euh... Il a pris un coup de châtaigne. Ah ouais, sérieusement. Apparemment, il nettoyait des filtreurs, comme ce qu'il était en train de faire. Et l'un des câbles avait été grignoté par un rat ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'il a saisi le câble au niveau de la coupure, eh bien, il s'est pris la plus grosse poignée de châtaigne de toute sa vie. Oui, on peut dire qu'il a fait un peu la clôt de François. Bon, s'il n'était pas au courant qu'il était mort, maintenant, il l'est. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu trouves que mon humour est horrible ? Oh, je t'en prie, c'est bon, on peut rigoler un petit peu. Et puis, de toute façon, il ne va pas avoir de remords. Il est déjà mort. Remords, déjà morts, t'as pigé ? Bon, d'accord. C'est là, là, il était nul. Bon, maintenant, on va terminer avec le troisième et dernier fantôme que tu peux croiser. Celui-ci, je l'appelle l'homme de ménage. Et j'imagine que tu devines qu'est-ce qu'il fait. Alors lui, par contre, je te déconseille formellement de le rencontrer. Si tu le vois, essaye de faire demi-tour sur toi-même et tu l'esquives. Pourquoi une telle réaction ? Eh bien, regarde autour de toi. Le lieu est une ruine. Il y a des gravats, de la poussière, de la moisissure partout. Lui, il doit nettoyer. Mais il ne sait pas que le bâtiment est abandonné. Non, ça, il ne peut pas le savoir. Alors pour lui, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et comme tu es la seule personne qui est présente ici, eh bien, il risque de ne pas être content de te voir. Alors si tu ne veux pas te prendre un coup de balai sur la tête, et crois-moi que ça fait très très mal, eh bien, cours. Cours très vite si tu l'entends courir après. Pour sûr, j'en ai encore la bosse sur la tête qui n'est pas encore partie. Ça pique encore un peu. C'est bon, tu es encore là ? Est-ce que tu tiens le coup après ces trois rencontres ? Bon, je te rassure, tu ne vas sûrement pas les voir tous les trois en même temps, le même soir. Non, ça arrive des fois qu'ils apparaissent, et des fois non. Et ne t'inquiète pas, tu ne verras personne d'autre. Alors, j'ai bien regardé dans les archives, c'est sûr et certain qu'il n'y a eu que, et heureusement d'ailleurs. Enfin, heureusement. Non, non, c'est moche de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, heureusement qu'il n'y a pas eu plus de morts ici. Ça aurait été bien dommage. Mais bref, on continue. Euh, non, mais il déconne ou quoi ? Le soigneur, ok. Le technicien, ok. L'homme de ménage, ok. Mais la femme que j'ai rencontrée tout à l'heure en venant, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'elle ? C'était quoi son prénom déjà ? Nadine ? Euh, non, Nathalie ? J'aurais juré qu'elle s'occupait de la billetterie. Elle avait vraiment l'air d'une vendeuse de tickets au guichet. Il vient bien de dire trois personnes. Je ne suis pas fou quand même. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais précisé que l'aquarium avait reçu plusieurs poissons et mammifères marins. Eh bien, et s'il y avait un enclos pour les manchots ? En fait, plus précisément, il y en avait deux. Celui pour le public et celui pour les manchots malades. Celui-ci est au sous-sol. Tu le trouveras très facilement. Celui pour le public n'a rien de spécial. Il est juste un peu délavé et noirci avec le temps. Mais celui de la réserve, par contre, il est un petit peu spécial, car vois-tu, le zoo a eu comme une épidémie de grippe aviaire, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était une maladie comme ça. Et alors, quel rapport avec ta soirée tu vas me demander ? C'est tout simple. Fagle numéro 2, ne t'approche pas trop près de cet enclos. Je veux parler bien sûr de celui qui est dans la réserve. Si en entrant dans la salle, tu commences à entendre des bruits suspects, plus précisément, les bruits des manchots. Car oui, une très très grande quantité d'entre eux sont morts dans cette pièce. Et il arrive assez souvent que leurs esprits reviennent. Oui, oui, c'est possible, les fantômes des animaux. Tu crois quoi ? Tu crois qu'il n'y a que les êtres humains qui ont des âmes ? Et puis quoi encore ? Eh bien, règle numéro 2, si tu les entends, referme délicatement la porte et repasse plus tard. Si tu veux savoir pourquoi, oui, parce qu'après tout, ce ne sont que des manchots. Ça va, c'est pas méchant. Au contraire, crois-moi qu'un manchot, quand il est très, très énervé, il peut être super agressif. Une dizaine de manchots qui te courent dans les jambes peuvent très facilement te faire tomber par terre. Et s'ils te piquent en le visage, tu vas t'en souvenir très longtemps. Et là, je ne te parle pas de 2 ou 3 manchots, je te parle facilement de 30 ou 40. Alors honnêtement, est-ce que tu as vraiment envie de te fight avec eux ? Je ne pense pas. Referme délicatement cette porte et fais comme si tu n'avais rien entendu. De toute façon, tu ne dois aller dans cette pièce qu'une seule fois par nuit juste pour surveiller qu'il n'y ait pas de squatteurs. Alors tu vois, ce n'est pas une grande importance. Et puis de toute façon, s'il y avait réellement des squatteurs dans cette pièce et que tu as entendu les manchots, je pense qu'ils ont dû passer un très, très, très mauvais moment. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. J'ai peut-être oublié de te dire que oui, il y a très souvent des squats dans ce lieu. Oui, bon bah, excuse-moi, j'ai oublié de te parler des vivants. Les morts sont si importants ici que des fois, j'oublie parfaitement que les vivants sont souvent une plus grosse source de menaces. Ah, je raconterai ça à ma mère tout à l'heure, elle va être morte de rire. Hé, maman, tu ne sais pas quoi, le boulot était nickel, mais on m'a bien spécifié de ne pas aller voir les manchots dans la réserve, sous risque de mort assurée. L'attaque des manchots, le retour des manchots, c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'ai du mal à croire que je viens de perdre dix minutes de ma vie à écouter ce fichu message. Allez, on va écouter ce qu'il a à dire encore, histoire de rigoler. Tiens, j'y pense. Regarde ta montre. Il est quelle heure ? S'il est entre une heure et trois heures du matin, fais une petite pause. Tu peux aller dans le bureau du directeur si tu veux. Il y a de fortes chances qu'il soit là. Enfin, là. Oui et non, disons que son esprit est encore là. Oui, le pauvre n'a pas supporté de tout perdre et il se donnait la mort dans son bureau. Tu peux aller le voir et discuter un petit peu. Tu verras, c'est une personne très, très sympathique. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était offrir de bons espaces de vie à ses animaux et offrir un espace pédagogique à tout le monde. Mais malheureusement, le destin n'a pas été d'accord avec lui. Tu peux rester une bonne heure avec lui. Il te parlera de tout et de rien, surtout de son passé, de l'époque où il était encore vivant et de tous ses projets d'avenir qu'il avait pour cet endroit. Oui, il voulait encore la grandir. Pour lui, ce n'était qu'un petit avant-goût de son projet final. Il voulait ouvrir des bassins gigantesques et pour accueillir même des orques ou des dauphins. Mais bon, ça ne se fera jamais. Au bout d'un moment, il finira par disparaître et tu resteras seul dans cette pièce. Bon allez, on a passé un bon moment, c'était bien triste, mais maintenant, il faut y retourner. La soirée n'est pas finie. Surtout que cette partie de la nuit va être assez difficile et très, très dangereuse. Est-ce que tu vois la déplante devant toi ? Si c'est le cas, cherche le bassin 12. Et dépêche-toi, c'est très, très, très important. Une fois que tu l'as repérée, essaye de t'y rendre le plus vite possible, mais tout en silence, car le moindre bruit pourrait vraiment, mais vraiment l'énerver. De qui est-ce que je parle ? Eh bien, du squatteur qu'il y a dans le bassin 12. Qui est-il ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est une grosse bête, une très, très grosse bête même. Il apparaîtra de temps en temps dans le bassin 12, qui est le plus gros et le seul qui n'a jamais été intégralement vidé. Cette créature apparaîtra dans le bassin et elle pourra très facilement sortir. Alors toi, tu dois le refermer tout doucement sans qu'il ne te remarque. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Eh bien, écoute, du peu que j'en ai vu, il ressemble à un espèce de gros poulpe mais en version seigneur des anneaux. Oui, celui qui est devant la cité naine dans le 1. À la seule différence, c'est que le tien, lui, il peut sortir de l'eau et il peut très facilement roder dans l'intégralité du bâtiment pour se chercher. Alors, fais très attention à toi, referme le bassin et tout se passera bien. Enfin, tout ça jusqu'à demain car pour X raisons, le bassin 12 s'ouvre tous les jours et tu dois le refermer systématiquement. Parfois, tu peux avoir de la chance. Tu peux arriver avant que la créature n'apparaisse et refermer tout doucement et tranquillement et parfois, eh bien, il est déjà là. Alors, essaye de ne pas te faire remarquer. Allez, on continue. Maintenant, tu dois faire un tour dans le dernier étage. Il s'est passé un petit truc qui est pas spécialement effrayant mais assez emmerdant. De toute façon, dans les alentours de 2h à 3h du matin, tu sauras immédiatement de quoi je parle. À condition, bien sûr, que tu aies du nez et au sens propre du mot. Est-ce que tu la sens, cette petite odeur ? Vas-y, hume l'air. Tu la sens, ça sent horriblement mauvais. Non mais je rêve, il a raison. C'est exactement l'heure qu'il dit et... Mais oui, je la sens, cette odeur, c'est horrible. Eh bien, règle numéro 4, quand tu sentiras cette odeur, reste pas. Non, franchement, reste pas, tu reviendras plus tard. Qu'est-ce que c'est, cette odeur ? Eh bien, dans les premières années de l'aquarium, il y a un animal marin qui est malheureusement mort dans son bac. Et comme celui-ci, il est assez gros, je parle du bac bien sûr, personne ne l'a remarqué. Il s'est posé devant la bouche de ventilation et il s'est tout doucement décomposé. Et je te laisse imaginer qu'est-ce que ça fait un animal quand il se décompose. Ça sent horriblement mauvais. Et cette odeur a tellement marqué le lieu qu'elle en est devenue ce que j'appelle un souvenir du passé. Mais si, tu n'as sûrement déjà entendu parler. Bon, je t'explique. Les souvenirs du passé, ce sont des événements ou des émotions qui sont tellement fortes dans un lieu, la joie, la colère, la tristesse, la pluanteur, qu'elle en marque définitivement le lieu et que pour X raisons, elle peut ressortir à n'importe quel moment et n'importe qui qui se promène à ce moment-là peut la ressentir. C'est comme dans ces grandes maisons hantées ou soi-disamment dans les cantines, on peut encore sentir l'odeur du petit déjeuner le matin. Maintenant, on va faire une petite pause toi et moi. Une pause dans le domaine un peu spécial et paranormal de ce lieu. Je vais te partager un secret, d'accord ? Rends-toi dans le sous-sol. Bon, je te préviens tout de suite, si t'es un peu sensible, n'y va pas. D'accord ? T'es quand même partant ? Ok, on y va. Une fois que tu seras dans le sous-sol, tu verras une immense porte blindée. Celle-ci était pour le confinement de tout ce qui était un petit peu chaud comme matériel, fourniture d'animaux, enfin tu vois, tout ce qui coûte vraiment la peau du cul et que l'aquarium voulait garder en sécurité. Pour ouvrir cette porte, il fallait un code et une clé. Le code ne fonctionne plus aujourd'hui car il y a très peu de courant dans le bâtiment. Mais la clé, elle, tu la possèdes. Regarde sur ton trousseau, c'est la plus petite. Ouvre le coffre et tu peux y rentrer. Mais attention, si t'es vraiment sensible, ça va te faire tout drôle. A première vue, c'est une grande pièce vide et il n'y aura rien de bien spécial. Mais continue à avancer dedans et tu verras. Tu vois tous ces squelettes, tous ces ossements, tous ces restes dégueulasses ? Non, il n'y aura plus d'odeur dedans. Ça fait des années et des années que tout est en décomposition et ça a plus que terminé. Mais tu sais ce que c'est ? Non, ce n'est malheureusement pas des décors ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont des animaux. Eh oui, à la mort du directeur, plusieurs employés ont voulu se débarrasser des animaux de façon très facile et très rapide. Parce que tu comprends, ils ne voulaient plus investir dedans et puis quoi encore ? L'aquarium était déjà en faillite et puis le directeur était mort. Pourquoi se donner la peine de dépenser de l'argent pour le bien-être des animaux ? Hein ? Entre guillemets, bien-être des animaux. Comme s'ils en avaient quelque chose à faire, ces soigneurs. Alors ils ont enfermé plusieurs d'entre eux pour être sûrs que personne ne les trouve et personne ne vienne les chercher et surtout, qu'ils exigent qu'ils payent le déplacement. Maintenant, essaye de te mettre à la place de ces pauvres animaux. Il y avait des poulpes qui ont dû tenir un petit moment, c'est vrai. Il y avait des raies, des gros poissons qui ont dû mourir très vite et ils avaient de la chance. Mais il y avait aussi les autres manchots et d'autres petites bestioles comme celle-ci qui ont dû avoir une mort très, très longue. Ah, je t'avais prévenu, cette pièce est un véritable crève-cœur et j'espère que ça ne se fait pas trop mal parce que moi, quand je l'ai découvert, j'ai été assez surpris, je l'avoue. Mais c'est comme ça. La radinerie et la cupidité de certains font énormément de mal aux autres. Et maintenant, cinquième et dernière règle. Je te rassure, après ça, ta nuit sera tranquille. Enfin, j'espère. Car il est possible que toi, tu vois des choses que je n'avais pas vues. Si c'est le cas, est-ce que tu peux mettre la liste à jour, s'il te plaît ? Ça serait très utile pour tous nos successeurs. Successeurs ou successeuses. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de dames dans ce domaine, mais à ce qui paraît, il y en a. Ah, non, je déconne. Le gardinage est bien sûr fait pour tout le monde. Mais bref, rends-toi dans l'ancienne boutique Souvenir. Là, il est fort probable que tu y croises le fantôme d'une petite fille. Oui, je sais. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il n'y avait que trois personnes qui sont mortes ici. Eh bien, cette petite fille n'est pas morte ici. Et honnêtement, je ne sais vraiment, mais vraiment pas ce qui lui est arrivé. J'ai vu sur Internet qu'il y avait eu un kidnappeur d'enfant dans le coin, puis le moment où l'aquarium était ouvert. volontairement ses meilleurs moments, enfin, je veux dire, les derniers meilleurs moments de sa vie, c'est possible. J'en suis pas vraiment sûr. Alors, cinquième règle, écoute, si tu la vois, va lui parler un petit peu. Tu peux rester avec elle, discuter, même jouer si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, je sais, dit comme ça, c'est très impressionnant, ça fait très bizarre, et tu as dû sûrement voir plein de films d'horreur avec des fantômes de petite fille, et tu n'as sûrement pas envie d'aller la voir, je t'en comprends. Mais je te garantis qu'elle ne te fera rien. Elle, elle est prisonniée pour l'éternité ici. Alors, qu'est-ce que ça te coûte de passer dix minutes avec elle le soir ? Oui, ça te coûte dix minutes. Mais quand même, sérieusement, regarde-la, elle n'est pas adorable avec ses petites mèches blondes ? Allez, je suis sûr que dans ce corps de solitaire nocturne, comme nous le sommes tous, les gardiens nus, il y a un petit cœur qui bat et qui ne demande que ça. Et voilà, mon successeur, tu as fait le tour du bâtiment. Normalement, il ne se passera rien d'autre. Oui, c'est vrai, il y a des... rumeurs d'un crocodile qui rôderait dans les égouts, dans les toilettes, un requin qui se serait échappé et qui serait dans le fleuve juste à côté. Non, c'est des conneries. Tout ça, ça n'existe pas. Le crocodile, on n'est pas dans les égouts de Paris et le requin, on n'est pas dans un film. Vraiment, vraiment nul qui a été produit par Netflix. Je t'assure, il n'y aura rien d'autre. Enfin, du moins, pas que je sache. Et maintenant, mon successeur, c'est peut-être que de choisir. Oui, les nuits sont très difficiles et assez dangereuses avec la bestiole dans le bac 12. Oui, tu risques de mourir si tu ne le fais pas assez vite. Et je te rassure, si tu décides de partir, personne ne t'en tiendra rigueur. Personne. Complètement taré et alors carrément pas drôle. J'ai l'impression de me retrouver dans une caméra cachée. Et c'est une blague que vous me faites ou quoi ? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas compris la moitié des règles mais la seule chose qui me chiffonne, c'est cette histoire avec la gamine. S'il y a vraiment une gamine dans l'aquarium, je vais devoir appeler les flics. Ils doivent s'en occuper. Et ensuite, je me casse de ce trou. Bon alors, il avait parlé de la boutique de souvenirs. Je pense que c'est là. Je doute croiser un fantôme mais j'espère sincèrement de ne pas trouver cette petite fille. Non mais je vous jure, c'est vraiment... Oh putain, mais tu m'as fait peur ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? On est en pleine nuit, pourquoi tu es toute seule ici ? Où est maman ? Mais tu as perdu ta maman ? Vous avez visité l'aquarium aujourd'hui et tu t'es retrouvé bloqué dans la boutique, c'est ça ? Non, je suis là toutes les nuits. Où est maman ? J'en sais rien mais... Je vais appeler la police, ils vont t'aider. Non, n'utilise pas ton téléphone. Où est maman ? Comment ça, n'utilise pas ton téléphone ? Mais dis pas de bêtises, je dois m'occuper de toi. Non ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as jeté mon téléphone contre le mur ? Il est bousillé maintenant, c'est malin ! Où est maman ? Mais je t'ai dit que j'en savais rien. Désolé de m'énerver. Elle s'appelle comment ? Nathalie. Nathalie ? Mais c'est la femme que j'ai vue tout à l'heure au guichet ! Je lui ai posé des questions mais elle ne m'a pas répondu. Allez, viens, donne-moi la main. On va vers le guichet. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais pourquoi je ne peux pas prendre ta main ? Mais pourquoi je passe à travers ? Mais t'es un hologramme ou quoi ? C'est une caméra cachée, ce n'est pas possible. Où est maman ? Oui, oui, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Viens avec moi, je sais où elle est. Madame, Nathalie, cette fille dit que vous êtes sa mère. c'est ta maman ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Mais attends, attends, reviens, reviens ! Mais, mais je n'y crois pas. Mais vous êtes vraiment mère et fille ? Mais attendez, vous êtes en train de disparaître ! Oh putain, mais, oh mais c'est trop flippant ! Mais je ne vous vois plus ! Merci, monsieur. De, bah de rien, je suppose. Vous ! Oh putain, vous m'avez fait peur, vous aussi ! Espèce d'imbécile, qui vous a donné le droit de nettoyer mes sols ? Quoi ? Mais je n'ai rien nettoyé du tout, vous faites erreur ! C'est moi l'homme de ménage, vous avez fait une grosse erreur. Mais, je viens de vous dire que je n'ai rien nettoyé, bon sang ! J'y crois pas, il m'avait mis en garde contre vous et tout ce qu'il dit se réalise, mais c'est un cauchemar cet endroit ! Mais, arrêtez, vous n'allez pas me taper quand même ! Arrêtez ! Oh putain, alors, c'est quoi ça, bassin 12 ? Mais c'était quoi ça, déjà ? Oh là là, non ! Sans façon, sans façon, cassance ! Mais, où est-ce que je peux aller ? Mais, mais ce mec, il va me trucider si je n'arrive pas à me cacher de lui ! Tiens, là, on dirait une réserve ! Il fait complètement noir là-dedans ! C'est quoi cette salle ? Je n'ai même pas mon portable avec moi à cause de la petite ! Heureusement que j'ai mon briquet sur moi ! Au moins, cette fois, il va me servir à autre chose qu'allumer mes clopes ! Alors, enclos, enclos réserves, j'arrive pas à lire ! Enclos réserves, mon... manchot ? Merde, 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 merde ! Mon briquet ! Oh putain, faut que je sorte d'ici ! Merde ! Non, 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 c'est quoi ce bordel ? Je les entends, je les entends ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...